hello les amis alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de routine alors pour les personnes qui me suivent sur instagram depuis quelques années vous savez que je suis pro routine 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 d'ailleurs j'ai sorti trois cahiers d'exercices autour de la routine qui s'appelle ma routine miraculeuse donc elle est le tome 1 2 3 c'est une routine qui se fait sur trois mois et c'est une routine où tous les trois mois on reprend tome 1 etc etc vous pouvez aller voir il ya les liens juste en dessous et vous pouvez aller voir j'ai énormément de très très bons retours les personnes qui font cette routine voient réellement des changements dans leur vie pourquoi j'insiste autant sur les routines parce que le développement personnel c'est une routine les amis vous êtes la somme de vos routines vous êtes la somme de vos habitudes vous êtes la somme de vos choix vous êtes la somme de vos décisions mais trop souvent ce qui se passe c'est que vous n'êtes pas conscient vous n'êtes pas dans le moment présent et vous prenez encore et encore et encore les mêmes décisions et qu'est ce qui se passe si je prends les mêmes décisions j'ai les mêmes résultats et la routine changer votre routine va vous permettre de changer de vie je vous ai dit au début vous êtes la somme de vos habitudes ça veut dire quoi ça veut dire que ce que vous faites tous les jours va tout simplement vous emmener vers une destination qui est en cohérence avec vous faites tous les jours le développement personnel c'est du remplacement vous avez 24 heures dans une journée toute votre vie vous avez fait la même chose regardez souvent j'ai des personnes qui me disent non fanny moi j'ai pas de routine et à ces personnes là je leur dis ok cette semaine tu vas noter tout ce que tu fais et tu vas voir que tu as une routine tu as peut-être une routine inconsciente mais tu as une routine et ces personnes là elles me disent en effet je me lève tous les jours à la même heure je promène mon chien tous les jours à la même heure je travaille tous les jours à la même heure en gros vous faites tous les jours la même chose je sais pas si vous avez vu le film s'appelle un jour sans fin vous justement en fait dans l'histoire l'acteur principal se réveille tous les jours la même journée jusqu'au jour où il ya un switch où là il peut passer au jour d'après la plupart des gens vivent exactement la même chose tous les jours sans s'en rendre compte et dans une journée on a 24 heures et dans ces 24 heures si vous voulez changer votre vie vous devez changer votre manière de vivre ces 24 heures ça veut dire au lieu de regarder la télé lire un livre au lieu de lire un roman lisez un truc de développement personnel ou lisez de la philosophie au lieu de manger des frites manger des légumes au lieu d'écouter des podcasts qui vous font du mal ou qui vous inquiète commencez à écouter des podcasts qui vont commencer à vous nourrir spirituellement parlant au lieu d'écouter de la musique où il ya des insultes commencez à écouter de la musique qui apaisent vous avez 24 heures et pendant ces 24 heures là vous avez besoin de changer des éléments de manière à ce que votre vie prennent une autre direction il ya des personnes qui font des 360 c'est à dire elle dit j'en ai marre je vais à l'autre bout du monde je quitte mon mec je quitte mon emploi je les faire je les fais j'avais 26 ans mais le truc c'est que elle ne font qu'un 360 elle se retrouve dans la même direction avec un autre paysage certes mais exactement dans la même direction changer votre routine de manière à changer de cap si je change de cap je vais une direction différente si je fais un 360 je vais dans la même direction changer de routine ça veut dire commencer à vous lever plus tôt buvez plus d'eau manger plus de légumes et de fruits commencer à lire du développement personnel lisez de la philo commencer aussi à lire des livres différents de ce que tout le monde lit parce que ce que tout le monde lit crée le résultat tout le monde donc commencez à aller dans des trucs plus spécifiques dans des trucs un peu plus poussés commencez aussi à fréquenter de nouvelles personnes parce que si vous fréquentez toujours les mêmes personnes c'est compliqué de changer quand on a des personnes en face de nous qui veulent pas changer c'est compliqué de développer un nouveau mindset quand on a des gens autour de nous qui sont pétris dans la peur donc commencez aussi aller vers des gens qui ont envie de grandir qui ont envie de changer qui ont envie d'avoir une vie nouvelle parce que ça ça va aussi vous encourager et rien que ça ça va créer d'énormes changements dans votre style de pensée commencez à couper votre télé on le dira jamais assez mais la télé elle n'est pas faite pour vous éduquer elle n'est pas faite pour vous faire du bien la télé elle est faite pour vous divertir et elle est faite pour vous faire peur de manière à ce que vous puissiez consommer ok c'est pas pour rien qui a autant de pubs à la télé couper la télé et commencer à si vous voulez regarder la télé ou si vous aimez regarder des choses commencer à aller voir des choses des autobiographies par exemple des biographies des histoires vraies regardez aussi des documentaires sur la loi d'attraction sur la physique quantique sur aller chercher des informations qui vont nourrir votre esprit vous êtes ce que vous consommez et vous ne consommez pas forcément par rapport à la nourriture vous consommez par rapport à ce que vous écoutez par rapport à ce que vous regardez et par rapport à qui vous fréquentez vous êtes la somme de vos habitudes des amis je répète vous êtes la somme de vos habitudes et la routine un effort constant tous les jours va vous faire changer de cap trop de personnes s'attendent à faire un événement de développement personnel et changer leur vie non c'est super l'événement de développement personnel ça va vous faire du bien ça va vous monter en énergie deux trois jours et ensuite vous allez reprendre vos petites routines vous allez reprendre vos habitudes c'est un effort constant de tous les jours le développement personnel la guérison profonde la guérison émotionnelle c'est un effort constant de tous les jours c'est tous les jours faire de nouveaux choix tous les jours prendre de nouvelles décisions tous les jours aller chercher de nouvelles informations tous les jours prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et tous les jours prendre conscience de mes nouvelles habitudes est ce que je suis en train de nourrir mes anciennes habitudes et je sais là où ça va m'emmener où est ce que je suis en train de nourrir de nouvelles habitudes et je sais également là où ça va m'emmener il ya de belles surprises qui viennent pour moi si je change d'habitude le développement personnel c'est du remplacement changer vos anciennes habitudes par de nouvelles habitudes changer vos anciens choix par de nouveaux choix et quand vous faites ce genre de changement votre esprit va pas aimer va dire est c'est hyper inconfortable et et là vous allez avoir plein de résistance vous allez avoir le pourquoi tu te lèves aussitôt tu travailles dur reste au coucher encore une petite demi-heure et ça les amis c'est là où vous devez savoir pourquoi vous faites les choses ça vous devez avoir un sens parce que si vous savez pas pourquoi vous faites les choses si vous savez pas pourquoi vous prenez de nouvelles décisions pourquoi vous changer d'habitude pourquoi vous dites non à ces choses qui vous ont fait mal pendant autant d'années vous allez retomber dans vos mauvaises habitudes en réalité les amis il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur l'ennemi il est là il n'y a pas d'ennemi à l'extérieur l'ennemi il est là vos résistances elles sont ici et si vous n'arrivez pas à maîtriser vos résistances vous pourrez pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur si vous n'arrivez pas à maîtriser ce qui se passe ici à l'intérieur vos résistances internes vous pourrez pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur c'est pour ça que souvent les personnes que j'accompagne je leur demande de passer par 21 jours de douche froide en général c'est quoi 21 jours douche froide fanny quand tu dis douche froide c'est quoi la température si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos résistances ici vous serez pas capable de maîtriser vos résistances à l'extérieur la douche froide ça n'a rien à voir avec l'eau froide savoir est-ce que je suis apte à traverser mes résistances est ce que j'ai la détermination de traverser mes résistances où est ce que je me laisse avoir et je me laisse dominer par mes résistances et si je me laisse dominer par mes résistances internes l'extérieur ça va être très compliqué je vais me faire dominer à l'extérieur également il n'y a pas d'ennemis externe l'ennemi ce sont vos résistances internes et si vous voulez réellement avoir des résultats concrets dans votre vie c'est tous les jours et c'est entre vous et vous pas entre vous et votre thérapeute pas entre vous et votre coach pas entre vous et votre gourou c'est entre vous et vous constamment et c'est là où vous allez reprendre votre vie en main et c'est là où au bout de six sept mois vous allez réellement voir des changements dans votre vie mais si vous voulez c'est dominer l'extérieur ça va être pareil vous pouvez commencer par cette fameuse douche froide prenez une douche froide pendant 21 jours et vous allez voir que déjà vous allez voir le monde différemment rien que ça voilà les amis mettez moi un petit peu en bas aux commentaires par rapport à la routine en général on n'aime pas trop la routine parce que routine égale discipline et en général la discipline c'est pas très à la mode dans notre génération et pourtant il n'y a rien de plus important que la discipline pour moi la discipline c'est de l'amour c'est de l'amour pour soi l'auto discipline c'est de l'amour pour moi et tous les jours je me discipline parce que je sais très bien que si je reprends mes vieilles habitudes je vais me faire très mal je vais retourner voir des partenaires qui sont pas bon pour moi je vais retourner aller manger des choses qui sont pas bonnes pour moi je vais retourner dans des emplois qui sont pas bon pour moi c'est pareil si je veux devenir entrepreneur j'ai besoin d'avoir une routine qui est bonne pour moi et pour ma société donc voyez la discipline c'est de l'amour pour soi l'auto discipline c'est se dire je m'aime assez pour ne plus recommencer pour ne plus aller vers ces choses qui sont faciles qui vont m'apporter un plaisir immédiat mais qui sur du long terme vont faire très très mal ok les amis mettez moi un petit commentaire en bas liker partager à des personnes qui cherchent des solutions qui cherchent à changer de vie et puis abonnez vous parce que ben il ya une vidéo par jour maintenant et puis ben moi je vous remercie infiniment et je vous dis à demain ciao les amis